La cuisine, sincère et honnête, respect du produit, de la marchandise, les saisons, la fraîcheur est une priorité. Le but du restaurant, quand même, premier, c'est de donner à manger aux gens et de leur faire découvrir quelque chose qu'ils ne puissent pas faire à la maison. Donc l'intérêt d'avoir des produits, même si c'est des produits qu'on connaît, qui sont simples, mais de les travailler d'une manière qui peut les surprendre. Il faut être surpris quand on veut au restaurant, au niveau gustatif, au niveau visuel, au niveau tout, il faut être surpris. Des produits de prédiction, il y en a plein, il y en a toutes les saisons, vu qu'on change 4 fois par an de carte à chaque saison. Même toutes les semaines, on fait une suggestion pour les week-ends, parce qu'on a une carte qui est déjà relativement courte, avec les produits vraiment à maturité au moment. Après, il y a certains produits qui ont une durée de vie, on va dire, de 3 semaines, comme là, on a eu la figue, on a fait des tartes aux figues en suggestion, du foie gras, mais parce que c'était maintenant, basta, après là, c'est fini. La période de chasse a commencé aussi, le lièvre commence à sortir, dans une quinzaine de jours, on a déjà beaucoup de demandes pour le lièvre à la royale. Le respect de la saison, et on change tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En poisson, je dirais que j'apprécie énormément le bar, un peu de la même famille, mais qui a un poisson sauvage, qui est uniquement pêché sur le bassin d'Arcachon. Donc ça, c'est pareil, il y a une saison assez particulière, on n'enlève pas à en trouver tout le temps. Après, il y a du maigre d'élevage, mais ça, ça vaut rien, ça n'aurait même pas existé. Beaucoup le maquereau, un maquereau frais, c'est magnifique. Le risotto, c'est un petit risotto avec concombre et pimentos, avec justement des petits filets de maquereau juste saisis à la salamande, avec un jus d'arête, ce qui donne quelque chose de relativement corsé, avec un peu d'huile de pistache. J'affectionne pas mal, je pourrais dire, le veau, surtout le riz de veau, il faut qu'il soit bien croustillant, qu'il soit moelleux à l'intérieur, et ça, c'est un produit magnifique. On le poche 3 minutes dans une eau bouillante, on le glace pour arrêter la cuisson tout de suite. On le laisse bien en belles pommes, belles noix, et on le cuit avec du beurre salé. Magnifique. L'épaule d'agneau confite 7 heures, et ça, c'est un plat qu'on laisse continuellement à l'année. On peut très bien prendre de l'agneau du Kersi, après, quand ça commence le printemps, on prend de l'agneau des Pyrénées, ou même, quelquefois, des agneaux du Charolais. Et la garniture, la crémolata de haricot coco, reste à l'année. Le principe même de la crémolata, c'est-à-dire du citron confit, du persil et du beurre, reste tout le temps avec les haricots coco, et après, on change le petit accompagnement qui va avec. Quand c'est en été, ça passe sur la tomate confite, olive courgette, printemps, ça va être des klineques, des fèves, des asperges.